La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ, commémorée aujourd'hui par les fidèles chrétiens du monde entier. Jennifer Riau, nouvelle Miss Côte d'Ivoire, elle a 18 ans et a obtenu plus de 13% en des points. Les putripolis sous haute tension des heures ont éclaté entre opposants et partisans du général dissident, Talifa Aftar. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal-là. C'est la Pentecôte aujourd'hui, cette fête chrétienne commémorant la venue du Saint-Esprit 50 jours après Pâques sur les apôtres de Jésus-Christ de Nazareth et les personnes présentes avec eux. Cela a été rapporté dans les actes des apôtres. Les chrétiens commémorent donc cette célébration dans la liesse et la prière. Jennifer Riau, la nouvelle reine de beauté ivoirienne, elle a été élue hier face à 25 autres candidates qui convoitaient ce titre. Elle a 18 ans, fait 1m80 et est étudiante en première année de BTS Finance à comptabilité. La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne succède ainsi à Miss Aïssa Tadia avec plus de 13% des points. Autonomisation financière des femmes, d'accord, mais cette autonomisation ne peut se faire sans l'alphabétisation. L'alphabétisation qui va leur permettre de mieux gérer leurs activités. Le conseil municipal d'Atecoubé leur donne cette opportunité avec un projet d'alphabétisation. Le reportage de grâce à Kando. L'alphabétisation et l'autonomie financière des femmes, une priorité du premier magistrat de la commune d'Atecoubé dans Haut-Pollin. Pour ce faire, une session de formation à l'endroit des femmes. Formation sur l'alphabétisation dénommée 1000 lumières, gestion financière des activités, transformation et commercialisation des produits agricoles, suivie de l'installation des associations des femmes bénéficiaires. Nous avons voulu cette année passer à une étape supplémentaire. C'est l'autonomisation des femmes et amener nos mamans à jouer un rôle essentiel dans la cohésion sociale et surtout dans l'animation citoyenne. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur l'alphabétisation. 1000 femmes qui doivent être alphabétisées pour pouvoir prendre en main leur destin et leur projet. Plus de 600 femmes vont bénéficier d'une activité génératrice de revenus après les différentes formations. Sa fois, il y a écrit, moi-même ça me concerne. Des fois, on peut me dire, il faut signer ça. Je vais signer ça, c'est quoi qui est là-bas là ? Je ne sais pas. Mais je suis obligée de le faire. Par exemple, on peut dire que venez ici, nous tous, maintenant il y a un parti, dire quoi là-bas ? Former une femme, c'est former une nation. Cette formation, elle est capitale. Elle est à vie. Et donc, la femme peut la léguer aux enfants. Il y a longtemps qu'on fait le commerce. Mais le commerce n'aboutit jamais. Tout simplement parce que nous ne savons pas gérer. Cette session de formation est gratuite et le conseil municipal n'entend pas s'arrêter là. 20 millions de francs CFA seront mis à la disposition des femmes pour un accès au microcrédit. L'éviaculture est un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Et ce ne sont pas les membres de la coopérative des planteurs d'éviac de la ville de Tiasale qui diront le contraire. Cette coopérative a réalisé un excédent de plus de 7 millions de francs CFA. On en sait plus avec Thérèse Tapé-Yoboui. 2 000 tonnes de fonds de tasse au cours de l'exercice 2013. Un chiffre d'affaires de plus de 893 millions de francs CFA. Un résultat financier satisfaisant salué par les planteurs de la coopérative des véas de Tiasale. Mais pour le président du conseil d'administration, Isaac Kouame, il reste beaucoup à faire. Il s'est apesanti sur les difficultés que connaît la filière des véhicules. La chute constante et régulière des cours du latex. La mise en vente des produits liés à la fermeture récurrente des ponts bascules par les usiniers. Le rejet de certains produits par les usiniers pour défaut de qualité. Et enfin, l'éternel problème des tracasseries routières. Et l'état d'effectuer des routes qui crée de faux frais. Malgré toutes ces difficultés, Isaac Kouame dit d'avoir confiance dans la filière et entend partager cette foi avec l'ensemble des coopérateurs de la coopète. Pour cela, il a initié un programme de diversification des activités de la coopérative et accentué une aide aux planteurs par la fourniture des plans de véas. Un projet de bananier planté avec l'appui du FURCA pour assurer une sécurité alimentaire aux planteurs et accroître leurs revenus. Le préfet de Thia Salé, les responsables de la NADER et de l'agriculture, ont félicité la coopète pour la qualité du travail au profit de ses adhérents. 10% d'instauration du haut débit Internet engendre 1% de croissance selon l'Union internationale des télécommunications. Dans le but d'accompagner cette dynamique, un forum a été organisé par une association des directeurs des systèmes d'information en charge du développement des TIC dans les organisations. Racine Awatara nous éclaire sur la question. DSI ou directeur des systèmes d'information, une fonction qui s'est imposée dans les organisations avec les différents changements, notamment avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, parti prenant dans la croissance et la compétitivité des entreprises, les DSI en Côte d'Ivoire veulent apporter leur contribution à l'émergence. Un forum a été organisé par l'association Club DSI à Abidjan avec pour thème « Gouvernance TIC et accompagnement à l'émergence nationale ». Les directeurs des systèmes d'information ont décidé d'être dans l'action et donc d'accompagner de façon très concrète le gouvernement dans ses actions pour atteindre l'émergence. C'est ainsi que nous pouvons de façon claire démontrer que les TIC ont un apport essentiel dans l'agriculture par exemple, l'industrialisation des entreprises et également dans la modernisation de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Si l'administration publique reste souvent à la traîne dans l'appropriation des technologies de l'information et de la communication, ce forum est une véritable opportunité d'échange. Ce forum est une autre activité phare. Nous l'organisons une fois par an pour traiter des sujets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour justement permettre à tous les directeurs des systèmes d'information en Côte d'Ivoire d'être au parfum des avancées technologiques dans le monde. Le forum a enregistré la participation de plusieurs entreprises du secteur des télécommunications et de l'informatique. Plusieurs ateliers et rencontres ont permis de faire des recommandations. Hors de chez nous, au Nigeria, 4 quotidiens nigériens ont annoncé que leur édition de vendredi avait été saisie pour des raisons de sécurité. Selon le porte-parole des armées, ces fruits font suite à des informations des services de renseignement sur des mouvements de matériaux pouvant avoir de graves implications pour la sécurité du pays. La mobilisation des familles continue pour retrouver les quelques 200 lycéennes nigériennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram il y a deux mois. Les efforts ont été intensifiés et de nombreux pays aident le Nigeria. La réponse du Nigeria à l'enlèvement de masse du 14 avril a été largement critiquée de par le monde et notamment les Etats-Unis, parmi les plus impliqués dans la mobilisation internationale. Cela n'empêche pas la secte d'effectuer de nouvelles opérations meurtrières. Près de 500 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans les villages du nord-ouest à la frontière avec le Cameroun. Sachez que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a pris tes serments aujourd'hui même. L'ex-chef de l'armée a été élu avec plus de 96% des voix. Le maréchal à la retraite a juré au nom de Dieu de respecter la loi et la constitution égyptienne devant les juges de la Cour constitutionnelle la suprême. Nouvelle vague de violence en Libye, opposants et partisans du général dissident Khalifa Haftar se sont affrontés place des martyrs, lieu du soulèvement contre le régime de Kadhafi. Nouvel homme fort de la Libye pour les entrées à la révolution pour ses détracteurs qui l'accusent de préparer un coup d'Etat. La place des martyrs à Tripoli en plein chaos. Deux camps adverses s'affrontent à coups de pierre. Enfin, impossible pour la police de séparer les manifestants qui finissent par tirer des coups de feu. Au centre des heures, un militaire, le général dissident Khalifa Haftar. Les uns le considèrent comme le nouvel homme fort de la Libye depuis qu'il a récemment déclaré la guerre aux milices islamistes qui sévissent à Benghazi. En face, ces détracteurs accusent Khalifa Haftar d'être un traître, de préparer un coup d'Etat pour contrer le régime né de la révolution. L'ancien général est devenu le symbole de la crise politique qui ensanglante le pays depuis la chute de Kadhafi il y a trois ans. Chaque semaine, de nouvelles violences entretiennent la peur et la confusion. Vendredi, une voiture piégée a explosé en plein centre-ville de Tripoli. La bombe visait la maison d'un ancien chef de la sécurité libyenne. La déflagration a touché une trentaine de maisons et 15 véhicules autour, mais aucune victime n'est à déplorer. L'insécurité monte dans la capitale libyenne, profitant d'un pouvoir en plein déchirement. Deux gouvernements rivaux se disputent la place pour gouverner le pays. En Irak, au moins 17 personnes ont trouvé la mort aujourd'hui au nord de Bagdad dans un double attentat. L'attaque a visé les locaux d'un parti politique kurde et un bâtiment des forces de sécurité kurde voisin. Et puis au Brésil, des graffitis pour dire non à la Coupe du Monde de football jugée trop coûteuse. La colère populaire anti-Coupe du Monde grandit. Les dépenses engagées pour l'organisation, estimées à plus de 10 milliards d'euros, continuent à faire polémique. Une nouvelle trouvaille donc pour manifester leur colère à travers la peinture. Les graffitis pour manifester contre la Coupe du Monde de football au Brésil, le ballon rond ne fait plus rêver. Et les artistes ont décidé de traduire sur les murs le malaise qui s'est emparé des Brésiliens. Le Mondial est ici vu comme un acte de violence contre la population. Comme la poésie, ces peintures sont destinées à créer un impact sur la population, à communiquer l'essentiel de ce qui se passe, à savoir que des dizaines de milliards sont dépensés alors que les écoles, les hôpitaux sont à l'abandon. Roma considère le graffiti comme une forme de lutte sociale et politique, prolongement des manifestations qui éclatent tous les jours et sont souvent réprimées violemment. Comme beaucoup de Brésiliens, ils ne croient pas aux retombées économiques du Mondial promise par le gouvernement. Ils le crient et l'écrient bruyamment. Mon moyen de communication est bon marché, c'est la rue. C'est le seul endroit qui appartient vraiment au peuple, qui est démocratique. Et pendant cette Coupe du Monde, la rue va être confisquée au peuple. Roma n'est pas le seul à manifester sa colère. D'autres artistes dénoncent la pacification militaire des favelas, l'expulsion de 200 000 pauvres pour faire place à de grands ouvrages et la mort par accident de 8 ouvriers pendant la construction des stades. Une grogne qui continuera peut-être après le coup d'envoi du Mondial. Tout dépend de la performance de l'équipe brésilienne. Rencontre de prière pour la paix Pérez Abbas. Aujourd'hui au Vatican, l'invitation du Saint-Père vise à envoyer un message fort à tous les croyants des trois grandes religions et aussi des autres religions. Le président israélien Shimon Pérez et son homologue palestinien Mahmoud Abbas fumeront-ils le calumet de la paix ? Nous le saurons ce soir. Sachez enfin que l'aéroport de Lugansk dans l'est de l'Ukraine a été attaqué hier soir par les séparatistes pro-russes, mais le site serait actuellement contrôlé par les forces ukrainiennes. Voilà, c'est sur ces informations que s'achève ce journal-là. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien.